... Nous sommes très heureux et très fiers de célébrer 25 ans de ce festival, ce festival résolument marocain, mais qui est en même temps une très belle success story marocaine et qui a un fort rayonnement international. Et je pense que cet événement qui est populaire et qui jouit d'une grande notoriété et fait la fierté de l'ensemble des marocains. C'est un événement qui réunit des centaines de milliers de gens depuis 25 ans, un événement qui a réussi à se renouveler et à se pérenniser. C'est un événement qui a beaucoup fait pour les Gnaouas et qui est devenu une vitrine pour la culture gnaouie dont nous sommes aujourd'hui fiers de voir qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est aussi un événement qui démontre que la culture peut à la fois permettre d'accéder au développement, à la création d'emplois et au développement humain. Les Gnaouas, on sait quelle est l'histoire des Gnaouas, d'où ils viennent et en étant aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité, nous entrons dans une nouvelle ère pour ce festival et pour les Gnaouas. Nous entamons une nouvelle époque avec des projets tout aussi ambitieux que ce que nous avions en 1998 lorsque nous avons créé le festival. Nous lançons des grands projets, des projets structurants, des projets ambitieux, des projets durables. Un projet de formation avec l'institution de Berkeley aux Etats-Unis, la plus grande école de musique au monde, avec des programmes de formation pendant le festival, mais aussi la création d'une chaire universitaire à l'UM6P, à Ben Gerir, au sein du Centre des études africaines. Voilà, donc des projets très intéressants qui vont permettre de former nos talents, d'aller au plus près de nos talents au Maroc et dans la région africaine, mais aussi d'aller plus loin dans la connaissance de l'art et de l'histoire des Gnaouas.